bonjour à tous voici votre horoscope pour ce cette semaine du 12 au 18 juillet vous avez toujours la vidéo pour votre mois de juillet signe par signe vous avez aussi toujours les consultations avec zoé avec moi on n'est pas en vacances vous pouvez nous voir le mardi soir dans le live de 8h30 à 10 heures vous posez nous poser des questions sur l'astrologie et peut-être sur votre thème et vous avez également nos réseaux sociaux bien évidemment et 12 12 qui vous donne la possibilité à la fois de tester vos compatibilités de faire votre thème pour savoir où se trouvent vos planètes vos maisons etc et il ya un petit horoscope quotidien bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps il ya enfin un aspect et c'est l'entrée de mercure en cancer et elle est en bon aspect jupiter tout de suite donc c'est une bonne nouvelle pour certains d'entre vous une bonne nouvelle qui concerne mercure étant dans le signe de la famille en ce qui vous concerne c'est une bonne nouvelle d'un membre de la famille ou alors c'est un membre de la famille qui vient passer quelques jours chez vous ou chez qui vous allez passer quelques jours puisque on est quand même en période de vacances donc vous pourriez très bien vous retrouvez aussi dans une maison familiale en tout cas bon ce sera quand même très agréable deuxième des camps alors cette semaine vénus n'est plus en dissonance avec saturn et uranus fort heureusement mais les conjointes à mars et donc pas très loin encore des dissonances donc attention vous pourriez vous emballer un sur quelqu'un sur quelque chose faire des déclarations tenitruante ou alors quelqu'un peut tout d'un coup craquer sur vous et vous faire des déclarations des déclarations mais ça va aller très vite donc tout ce qui va trop vite peut se défaire tout aussi vite donc attention à garder votre sang froid troisième des camps sont des aspects solaires qui vous intéressent cette semaine le soleil termine sa course en cancer en s'opposant à pluton et en étant en bon aspect de neptune ce que vous sentirez le plus c'est l'opposition soleil pluton vous la connaissez un vous avez ce pluton dans votre secteur de carrière dans votre secteur professionnel depuis un petit bout de temps et il est possible que vous soyez obligé de vous refaire de repartir de zéro ou de vous décider à couper un lien avec un associé un partenaire bref c'est une situation un petit peu compliquée lundi la lune occupera le lion et passera sur la conjonction vénus mars donc ça va y aller aller du côté des sentiments de ce que vous allez ressentir peut y avoir aussi une grosse dispute avec votre chéri mais bon je pense que le côté passionnel va l'emporter taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps il ya enfin un aspect et c'est celui de mercure la planète des échanges de la communication qui gère votre quotidien elle se trouve en cancer donc en harmonie avec vous et en bon aspect avec jupiter lundi mardi donc c'est une excellente conjoncture qui va vous permettre de nouer un contact un lien avec quelqu'un que ce soit dans le travail ou dans la vie privée vous aurez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui était loin puisque jupiter représente l'étranger vous serez à mon avis assez content de cette conjoncture deuxième décan alors vénus a terminé ses dissonance mais elle est conjointe à mars alors pour vous c'est quand même dans votre secteur 4 alors de deux choses l'une soit vous allez retrouver quelqu'un de votre passé et tout d'un coup vous allez ça va vous revenir les sentiments passionnés que vous avez eu pour cette personne parce que le taureau n'oublie jamais rien ni personne ou alors bon vous êtes en famille vous êtes avec votre conjoint etc et il ya un sujet de dispute qui peut vraiment provoquer votre colère troisième décan et bien pour vous sont des aspects du soleil et des bons aspects puisque le soleil il va être à la fois en bon aspect avec neptune et avec pluton donc il faut vous fier absolument à votre instinct pour tout ce qui est important tout ce qui est vos priorités c'est à dire les symboles solaires vous avez peut-être une décision à prendre vous avez peut-être quelque chose bon qui a de l'importance à vos yeux qui n'est peut-être pas important mais qui a de l'importance à vos yeux et vous devez donc ou prendre une décision ou faire quelque chose bref il faut vous fier surtout à votre instinct à votre intuition très bonne journée mercredi jeudi avec la lune en vierge parce qu'elle va si vous voulez se s'insérer dans cette ce bon aspect du soleil en tout cas pour le troisième des camps donc vous serez particulièrement en phase avec cette les personnes qui sont concernées par les décisions vous avez à prendre vous vous sentirez comment dire en synchronicité avec elle gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vous recevez un aspect assez léger de mercure qui occupe votre secteur de l'argent des gains des acquisitions soit vous allez penser avec mercure c'est de la pensée vous allez peut-être penser à acheter quelque chose et bon y réfléchir quoique en général quand il s'agit d'acheter le gémeaux est plutôt pressé soit vous allez devoir négocier quelque chose votre salaire quelque chose que vous allez acheter encore une fois mais il faudra négocier ou alors vous allez recevoir de l'argent c'est pas exclu que vous receviez de l'argent deuxième des camps bonne nouvelle vénus a terminé ses dissonances et là elle est conjointe à mars bon c'est pas forcément une très bonne conjonction mais elle est en bon aspect avec vous un deuxième des camps donc bon il est vrai que vous pouvez avoir un coup de coeur mais alors un vrai un coup de coeur pour quelqu'un bien entendu ou alors pour un objet il faut pas oublier que on peut en passant devant un magasin tout d'un coup voir quelque chose et se dira un cette robe je l'aime j'en ai envie et bon c'est un désir et la conjonction mars vénus elle elle exprime du désir troisième des camps le soleil va former des aspects qui sont pas extrêmement fort en ce qui vous concerne le soleil est en cancer donc votre secteur 2 et il va être en en harmonie avec neptune opposé à pluton donc je dirais que c'est plutôt l'harmonie avec neptune qui va avoir une influence sur vous d'autant plus que neptune est en dissonance donc si vous avez une décision à prendre si vous avez un rendez vous avec votre boss ou quelque chose comme ça essayez de ne pas faire celui qui sait mieux que tout le monde adopter une attitude un peu du d'humilité vendredi et samedi la lune occupera la mi balance donc vous serez plutôt bien dans votre peau vous serez votre narcissisme sera satisfait votre amour propre aussi peut-être qu'on vous fera des compliments ou alors que vos amours seront au top cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine et bien mercure premier des camps mercure vendre dans votre signe elle va tout de suite elle est un lundi mardi en en harmonie avec jupiter c'est excellent vous aurez une bonne nouvelle forcément si vous avez si vous en attendez une si vous avez fait une demande que ce soit une demande officielle à quelque chose d'administratif bon vous aurez satisfaction sur tout ce que vous avez demandé si vous avez postulé pour un job bon tout va bien se passer deuxième des camps les aspects de vénus sont toujours importants pour vous elle n'est pas chez vous elle est en lyon elle est dans votre secteur d'argent et elle est conjointe à mars cette semaine donc peut-être que vous allez faire une dépense un petit peu impulsive vous allez vous emballer sur quelque chose et vous dire ça il me le faut absolument bon mais cette conjoncture peut aussi avoir un caractère plus négatif vous pouvez vous disputer avec votre conjoint à propos d'argent à propos d'un achat que vous devez faire vous ne serez pas d'accord sur ce que vous les sommes à dépenser ou sur le produit en lui-même troisième des camps bon anniversaire le soleil est en bon aspect avec neptune alors ça c'est un un aspect très agréable qui accentue votre intuition vous sentez beaucoup mieux les choses les gens les situations vous avez une vision vous avez une vision une vraie vision mais il y a l'opposition du soleil avec pluton qui vous dit que il y a un moment où il faut que ça s'arrête parce que vous êtes dans une relation qui vous fait du mal qui vous dévalorise quelqu'un qui tire sa force de vos faiblesses dimanche la lune en scorpion sera en bon aspect avec vous et ce sera une bonne journée parce que peut-être vous irez dans un musée voir une expo la beauté vous attirera vous aurez besoin de de voir des belles choses lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure est entrée en cancer là ce lundi elle est en bon aspect avec jupiter disons que bon c'est votre secteur 12 donc je suis pas sûr vous sentirez vraiment cet aspect mais disons que peut-être vous allez croire en quelque chose en ce qu'on vous dira et vous pourrez y croire puisque mercure ne sera pas du tout en dissonance avec des planètes troubles du genre de neptune donc son bon aspect avec jupiter au contraire il y aura vraiment vous vous direz que cette personne ou cette situation vous pouvez y croire deuxième des camps alors vénus est toujours chez vous un mais sur la fin de votre décan elle est en conjonction avec mars de deux choses l'une soit vous avez un vrai coup de coeur un vrai coup de foudre pour quelqu'un ou pour quelque chose parce que souvent vous êtes que le collectionneur vous aimez les beaux objets soit au contraire il peut y avoir une grosse dispute parce que vous n'êtes pas d'accord avec votre chéri sur un sujet particulier et comme vous êtes un signe fixe vous et que vous avez des certitudes très souvent donc vous essayerez d'imposer et d'imposer vos certitudes et ça peut donc provoquer un conflit troisième des camps le soleil dans votre secteur douche fait des aspects en particulier un bon aspect avec neptune qui est aussi un aspect de croyance donc là c'est pareil peut-être vous serez intéressé par une religion une philosophie un art de vivre ou alors vous aurez envie d'aider d'apporter votre contribution à une aide universelle pour un pays qui a des problèmes voyez vous vous aurez à exercer votre générosité proverbiale vendredi et samedi deux bonnes journées avec la lune en balance vous serez forcément bien bien entouré peut-être sur le plan familial et il peut y avoir un petit déplacement et donc c'est la raison pour laquelle vous serez bien entouré parce que vous irez voir certains de vos proches vierges et ascendants vierges dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle mercure votre maître entre en cancer votre secteur d'espoir de projets d'amitié d'entraide c'est un bon secteur du thème et bon mercure s'y trouve à l'aise parce que c'est un secteur assez cérébral bon cela dit c'est le signe du cancer donc il y a quand même de l'émotivité dans l'air mais bon comme d'habitude en bonne vierge vous allez contrôler tout ce qui est du domaine émotif émotionnel mercure est en bon aspect avec jupiter donc vous aurez certainement une bonne nouvelle qui va vous donner de l'espoir deuxième décan c'est vénus toujours mais bon elle ne fait plus les dissonances de la semaine dernière elle est conjointe à mars c'est pas forcément mieux disons que soit vous avez un coup de foudre pour quelqu'un qui ne sera pas du tout au courant que vous avez ces sentiments que vous avez en secteur 12 pour vous secteur d'ombre et autre interprétation il peut y avoir des disputes mais autour de vous c'est pas vous qui allez vous disputer avec quelqu'un il peut bon vos enfants votre conjoint votre ami peut être très tout ça peut être très mécontent et voilà créer une ambiance un petit peu tendue troisième décan bons aspects du soleil en cancer lui aussi avec pluton surtout enfin c'est une opposition soleil pluton mais les deux planètes qui sont opposées forment un bon aspect avec la vierge donc le pouvoir la puissance la force s'exprime à travers pluton et bon vous allez vous sentir obligatoirement plus fort vous aurez l'impression que vous maîtrisez vous contrôlez mieux votre vie et peut-être les personnes qui vous entourent aussi dimanche la lune occupera le scorpion et bon à mon avis c'est vous aurez certainement une discussion avec l'un de vos proches quelque chose où vous aurez à affirmer vos idées vos opinions ça peut un petit peu déraper parce qu'avec le scorpion c'est jamais simple vous avez affaire à des interlocuteurs qui ont des arguments contre lesquels vous ne pouvez rien balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure arrive tout en haut de votre ciel elle est en bon aspect avec jupiter donc le travail va certainement vous apporter une satisfaction en tout cas intellectuelle dans votre tête vous aurez peut-être aussi rendez vous avec quelqu'un d'important un rendez vous qui pourrait donner quelque chose de positif là aussi pour votre travail on est dans le positif de toute manière avec un bon aspect mercure jupiter même s'il est que au début de la semaine il fera votre semaine parce que vous serez satisfait des résultats obtenus deuxième décan c'est un aspect de vénus votre maître bon elle ne fait plus de dissonance quoique elle est conjointe à mars alors au positif ça peut donner vraiment un vrai coup de coeur d'autant plus qu'elle se trouve dans un secteur cette conjonction dans un secteur relationnel un secteur amical au départ mais bon on sait bien que l'amitié l'amour parfois la frontière est très ténue donc vous pouvez rencontrer quelqu'un sur le plan amical et que paf ça devienne quelque chose de beaucoup plus passionné parce qu'il ya de la passion un vénus et mars mais bon vous pouvez aussi vous disputer malheureusement il peut y avoir un conflit dans l'air troisième décan des aspects du soleil qui sont pas forcément formidables le soleil est en concert donc dans votre secteur professionnel et il s'oppose à pluton si vous êtes de la fin du signe vous ressentirez forcément cette opposition soleil pluton parce que vous aurez des bâtons dans les roues ou que vous douterez de vous de votre de vos talents de vos compétences ce qui est dommage vous voulez vous en avez forcément donc il faut les valoriser au lieu de vous mettre peut-être en position d'infériorité lundi la lune en lyon sera favorable enfin on l'espère en tout cas l'amitié la solidarité seront au premier plan et si jamais justement vous avez un conflit parce que la lune va passer sur vénus et mars vous pouvez demander son avis à l'un de vos amis ou demandez un coup de main scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine des bonnes nouvelles pour le premier décan puisque mercure rentre en cancer déjà lundi et qu'elle va être en bon aspect avec jupiter bon juste le début de la semaine mais c'est quand même une très bonne nouvelle parce que vous aurez une bonne nouvelle ou quelque chose va vous êtes proposé on peut ou alors valider une de vos demandes vous dire oui à quelque chose si vous êtes du tout début du signe c'est vraiment ce mercure va vraiment être très positif pour vos affaires apparemment deuxième décor c'est un petit peu moins positif vénus et n'est plus en dissonance avec saturn uranus mais elle est conjointe à mars c'est pas forcément mieux alors soit vous allez avoir une passion dévorante pour quelqu'un et même peut-être une personne plus âgée ou un boss voyez pour quelqu'un avec qui a priori ce serait quand même impossible soit vous êtes en couple et il risque d'y avoir un gros désaccord qui peut mener à un conflit parce qu'avec vous les désaccords on n'en reste pas là vous poussez toujours les autres dans leur retranchement troisième décan des bons aspects du soleil alors ça c'est une un avantage un avantage dans votre vie professionnelle ou dans les objectifs qui sont les vôtres qui sont peut-être pas professionnels mais en tout cas elle est le soleil est en bon aspect avec neptune il est opposé à pluton mais les deux planètes sont en harmonie avec vous donc vous allez avoir vraiment la force avec un grand f et vous allez pouvoir imposer vos idées vos opinions votre manière de faire vos compétences bon c'est même pas la peine de faire trop d'efforts ça se fera tout seul mercredi et jeudi la lune occupera la mi vierge justement votre secteur amical celui qui gère aussi vos espoirs et comme on a vu que vous aviez de bons aspects surtout troisième décan et bien tous les espoirs vous sont permis vous allez cultiver ses espoirs avec la cette lune en vierge sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure entre en cancer sera en bon aspect avec votre planète maîtresse donc jupiter et bon alors le cancer c'est un secteur financier donc on va parler d'argent forcément soit vous avez demandé un emprunt soit vous avez quelque chose à négocier vous attendez une somme en dédommagement bref vous serez obligatoirement avec ce bon aspect mercure jupiter vous devriez être satisfait parce que vous recevrez ce qu'on vous ou ce qu'on vous donnera deuxième décan bon aspect de vénus conjointe à mars elle a oublié les dissonances de la semaine dernière les conjointes à mars alors c'est pas toujours un bon aspect ça dépend mais c'est en tout cas quelque chose d'intense de fort de puissance ce que vous aimez un vivre il ya une petite notion de danger donc vous pourriez être attiré par quelqu'un qui n'est pas pour vous qui est trop différent de vous ou qui ne plaît pas à votre entourage mais bon vous avez l'esprit de contradiction parfois et même si cette personne ne plaît pas à votre entourage vous essayerez en tout cas vous irez voir parce que vous en aurez trop envie il ya vraiment du désir derrière troisième décan de des aspects du soleil qui sont pas bon pas forcément extraordinaire disons qu'il ya une opposition soleil pluton qui risque de de diminuer vos chances de recevoir une somme en dédommagement ou de tirer les fruits de vos placements si jamais vous avez pu placer de l'argent ou alors si vous avez demandé par exemple une aide sociale il est possible que vous vous exposiez à un refus qui ne doit pas vous empêcher de reposer votre demande plus tard lundi la lune occupera la million donc bon est ce que peut-être vous partirez en vacances un c'est possible on arrive au 14 juillet donc en général beaucoup de français prennent leurs vacances à ce moment là si vous devez partir ce lundi et ben ce sera dans les meilleures conditions vous pouvez en être sûr capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine mercure entre en cancer et fait face à votre premier des camps c'est pour vous ce mercure qui est aussi en bon aspect avec jupiter donc c'est une bonne conjoncture à vous serez content de la visite de quelqu'un ou d'une nouvelle qu'on va vous donner qui ira dans le sens de ce que vous attendez de ce que vous espérez c'est bon je dis pas que c'est un épisode chanceux mais bon les choses diront quand même dans le sens que que vous voulez et vous pouvez même recevoir une proposition deuxième des camps vénus est conjointe à mars dans un secteur qui est réputé passionnel donc la conjoncture la conjonction des deux planètes et passionnelle et ça se passe dans un secteur de passion où il ya de la jalousie de la possessivité donc vous allez vivre peut-être des sentiments assez intense un mais bon ça peut être des sentiments amoureux comme ça peut être des sentiments je dis pas de haine mais de rejet vous voyez du fait que vous n'aimez pas vous n'en voulez pas il ya les deux pôles un sont possibles troisième des camps des aspects solaires le soleil est face à vous en cancer et va se trouver opposé à pluton qui est chez vous donc il ya forcément quelque chose du pouvoir qui va être en jeu de votre pouvoir ou du pouvoir que l'autre peut peut avoir sur vous et ça peut être aussi bien amoureux que professionnel donc il va peut-être falloir prendre un petit peu de recul pas rentrer dans les jeux du pouvoir à moins que vous n'êtes soyez absolument sûr de maîtriser de contrôler les choses si vous en êtes sûr pas de problème mercredi jeudi la lune occupera le signe de la vierge et il est possible que vous soyez complètement out 1 c'est à dire que vous ayez débranché que vous soyez en vacances et que plus rien d'autre ne vous préoccupe verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure rentrant cancer en bon aspect avec jupiter le cancer c'est symboliquement à votre secteur du travail du quotidien alors est ce qu'il va y avoir de la détente parce que vous allez moins travailler c'est possible mais il peut y avoir de la détente aussi parce que vous avez signé un contrat vous vous entendez avec quelqu'un sur le plan financier bon a priori c'est un bon aspect il peut passer inaperçu de certains tout dépend de la valeur de mercure dans votre thème deuxième des camps alors ça va chauffer vénus face à vous est en conjonction avec mars toute la semaine et puis ça va se poursuivre la semaine prochaine pour un autre des camps donc il y a peut-être de la passion dans l'air c'est possible que vous ayez vraiment flashé sur quelqu'un et que bon vous essayez un de trouver un terrain d'entente avec cette personne vous ne savez pas encore tout à fait si ça correspond aussi ça correspond pas avec mars on peut trouver des défauts à l'autre et d'ailleurs il est très possible aussi qui est si vous êtes en couple déjà qui a un clash un conflit vous soyez pas d'accord sur quelque chose donc vous voyez même si vous rencontrez quelqu'un c'est un à double détente troisième des camps sont les aspects du soleil qui sont au premier plan il est aussi dans votre secteur du travail qui est un secteur de forme un je vous le rappelle donc il est très possible que vu les aspects qu'ils forment un bon aspect neptune mais une opposition avec pluton que vous ayez quelques petits soucis dans ce 1 dans ce domaine vous allez peut-être douter de la qualité de votre travail de votre investissement ou alors si vous êtes en vacances bon vous allez devoir vous reposer parce que vous trouverez que vous n'êtes pas tout à fait en forme ça ira beaucoup mieux vendredi et samedi avec la lune en balance tout d'un coup vous retrouverez votre vitalité votre volonté de séduire de paraître et il faut dire que vous aurez une belle image et certainement vous serez plus en forme physiquement ça se verra dans vous le constaterez dans le regard des autres poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure rentre en cancer c'est excellent elle est dans votre dans un signe d'eau comme le vôtre et puis en plus de ça elle est en bon aspect avec jupiter qui est chez vous donc a priori si jupiter est positif vous aurez une très bonne nouvelle à propos de quelque chose qui est en train de se mettre en place mais si jupiter est négative là aussi vous pouvez avoir une bonne nouvelle parce que quelqu'un peut s'être proposé pour vous aider ou alors vous avez vous même trouvé une solution bon cela dit tant que jupiter est rétrograde et elle est pour l'instant le problème ne sera pas réglé deuxième des camps vénus et mars sont conjointes dans votre secteur du travail alors soit vous allez lâcher le travail et ça vous fera très plaisir enfin les vacances plus de liberté enfin tout ce qui va avec un soit au contraire vous allez être au travail et va y avoir un petit clash avec l'un de vos collègues alors un clash parce que tout d'un coup il va ou elle va vous exprimer des sentiments et vous alors vous sortirez complètement ça sortira de nulle part selon vous soit vous allez être pas d'accord sur un sujet et il y aura de la colère un conflit troisième des camps une très bonne conjoncture avec le soleil qui va être en bon n'est ce pas avec votre neptune et et avec pluton donc qui vous aurez une intuition qui à mon avis sera assez constructive même si cette intuition vous fait voir une situation fait voir le côté négatif d'une situation le côté toxique de cette situation avec pluton derrière vous allez vous renforcer et vous dire qu'il faut que vous affrontiez obligatoirement cette situation mais que vous pouvez vous faire aider vous n'êtes pas obligé de faire tout tout seul dimanche la lune en scorpion sera évidemment dans votre secteur des voyages alors c'est possible que vous partiez en vacances à cette date ça semble assez logique mais même si vous ne partez pas vous aurez une occasion de vous évader d'une manière ou d'une autre si vous avez aimé cette vidéo alors rejoignez notre communauté notre équipe pour soutenir la chaîne vous appuyez sur le bouton rejoindre sur votre ordinateur je vous souhaite une bonne semaine si vous voulez plus d'horoscope toujours le 32 10 rtl.fr et le site du figaro tv magazine vendred Bennet